... Mes parents ont divorcé, j'étais très jeune. Qu'est-ce que vous saviez de la vie d'avant de votre père ? On savait qu'il y avait une fille qui s'appelait Annick. Mais on n'en savait pas plus, en fait. Ils m'ont recherchée ce jour-là, donc on m'a remis trois lettres. L'une d'elles, c'était une lettre que j'avais écrite. Et là, j'ai commencé ma quête, ce coup-là, pour retrouver mon autre moitié. Alors, vous l'avez rencontré comment, votre Nicolas ? On s'est rencontré sur un blog, le 2 décembre. Ça y est, on se revoit dans les yeux. On s'est vraiment mis ensemble. À Noël. Le 23. Et donc ? Dans quelques semaines, pour Noël aussi, on a notre petit qui va arriver. En fait, j'ai été abandonnée à ma naissance. J'ai découvert le nom et le prénom de deux sœurs jumelles et un frère. C'était 15 jours avant Noël. Mais ce n'est pas fini. Noël vous réserve encore des surprises. Elle m'a dit, moi, je vais contacter le notaire. Il lui a dit, mais moi, je n'ai pas ce nom-là et je n'ai pas cette date de naissance-là. En fait, vous avez une autre sœur. Mais vraiment, tout est possible. Et surtout à cette période de Noël. Et surtout. Et surtout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magnifique décor de Noël. On se retrouve près du sapin cette semaine, car vous le savez, un vent d'hiver et de fêtes soufflent sur les après-midi de France 2. Et à l'approche du 25 décembre, nous avons voulu mettre à l'honneur vos belles histoires au coin du feu porté par la magie de Noël. Une magie qui, dans un instant, va vous offrir des retrouvailles complètement inattendues. Et vous allez découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver cet être qui nous manque tant. On va avoir de la chaleur et des sourires, un peu de stress du côté de mes deux invités qui vont se présenter. Enfin, d'abord, moi, je vais vous présenter. Bonjour, Annick. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez me présenter la dame qui est à mes côtés ? Ma sœur Annick. Annick et Annick. Voilà. Mais c'est votre sœur. C'est ma sœur. C'est donc totalement improbable que vous portiez le même prénom. Vous allez m'expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais depuis combien de temps vous vous êtes retrouvée, puisque c'est de vos retrouvailles qu'on va parler maintenant, mesdames. Depuis combien de temps, Annick, vous vous avez retrouvée ? Enfin, c'est Annick qui a retrouvé Annick. Le 25 décembre 2018. Ah, donc c'est très récent. Très récent. Et comment ça se fait que vous ayez été perdue de vue ? Depuis combien de temps vous ne vous étiez pas vue ? Jamais. Donc c'est la première fois que vous vous êtes rencontrée, il y a deux ans, pile poil. Exactement. Et aujourd'hui, comment vous pourriez me décrire vos liens, les liens qui vous unissent après deux ans de sororité qu'on découvre ? Écoutez, on a l'impression qu'on ne s'est jamais, qu'on s'est toujours connue, qu'on a toujours vécu ensemble. Et c'est une histoire incroyable, en fait. Pourtant, vous avez deux histoires bien distinctes. Absolument. Mais aujourd'hui, vous êtes très, très proche. Près. Ah, vous allez me raconter, c'est une très belle histoire d'amour qu'on va présenter dans un instant. Donc bonjour, Marie-Lise. Bonjour. Vous aussi, on va parler de votre belle histoire avec toutes ces retrouvailles, un rebondissement, on ne s'arrête jamais, on ne s'arrête jamais. Vous aviez une toute petite famille, puis maintenant, ça ne s'arrête plus, quoi. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Et puis bonjour, Marie. Bonjour. Alors vous, votre cadeau de Noël, il arrive de façon imminente, je crois. Bientôt. Félicitations à vous. C'est une très belle histoire d'amour également que vous allez nous raconter. Là aussi, avec des rebondissements, on dirait un peu un film. C'est vrai, vous êtes perdu, puis finalement, enfin bon, on va raconter tout ça. Bonjour Christelle. Bonjour Faustine. Alors j'ai besoin de comprendre, Annick et Annick, parce que là, c'est quand même pas très clair, votre histoire. C'est vrai. Voilà, alors, comment ça se fait que vous avez, vous êtes perdue de vue ? Vous, vous êtes l'aînée, vous avez grandi dans quel genre de famille, vous, Annick ? Mais disons que moi, j'étais au Sénégal, puisque mes parents se sont connus au Sénégal. Oui. Mes parents ont divorcé, j'étais très jeune, environ 3-4 ans. Vous en souvenez ? Aucune souvenance. Vous êtes partie vivre avec votre maman ? Vous êtes restée vivre avec votre maman ? Voilà, donc ils ont divorcé, ma maman a pris son enfant sous le bras et est rentré en France. D'accord. Voilà, donc l'histoire paternelle, pour moi, s'est arrêtée là. Vous ne l'avez jamais revue, votre papa ? Non. Ni revue, ni entendu, ni entendu parler, ni de ses parents non plus. Ça a été complètement occulté. J'ai été récupérée par mes grands-parents maternels qui m'ont en fait élevée avec ma mère. Mon grand-père est devenu en quelque sorte mon père. Et vous ne saviez absolument pas ce que devenait votre père ? Du tout. Ah, vous n'aviez vraiment plus aucune nouvelle ? Non. À quel moment vous allez être amenée à vous interroger ? Ou en tout cas, vous avez pu connaître l'existence de votre sœur ? À quel moment vous avez pris conscience de l'existence de votre sœur ? En fait, j'ai perdu ma maman. Enfin, moi, j'ai eu un fils, donc j'avais 19 ans. Donc, j'ai suivi la chaîne familiale, 17, 18, 19. Et à ce moment-là, quand ma maman est décédée, je n'avais même pas 20 ans. Et là, je me suis dit, mais quand même, bon, il te manque quand même un bout de ton histoire. Donc là, j'ai eu l'idée de commencer à faire des recherches sur mon père. Et bon, mais c'était assez vague. Alors, pendant ce temps-là, on part au Gabon, c'est ça ? Et vous alors, dans quel cadre, dans quelle famille vous avez grandi, vous, Annick ? Alors, j'ai grandi dans un environnement familial assez protégé, avec donc mon père, qui avait rencontré ma mère qui avait déjà des enfants. D'accord. Et donc, on dirait, ce sont mes demi-frères et sœurs. Elle avait combien d'enfants, votre maman ? Trois enfants. Trois enfants. Elle a rencontré votre père. Voilà. Et donc, je suis née dans cette famille, en fait. Mais qu'est-ce que vous saviez de la vie d'avant de votre père ? Je savais qu'il y avait Annick. Et tout le monde savait qu'il y avait... Vous saviez qu'il y avait Annick ? Oui, on savait qu'il y avait une fille qui s'appelait Annick. Mais alors, pourquoi il vous a appelé Annick ? Parce que peut-être qu'il voulait garder en mémoire sa première fille, Annick. Ne pas l'oublier, en fait. En fait, c'est un joli choix. C'est mouvant. Je pense que c'est une belle histoire d'amour. Il aimait sa fille. Il était de la voyer par. Ah oui. Et donc, il a peut-être transposé cet amour sur une autre fille. C'est beau, votre papa. Ben oui, c'est notre père. Donc, il en parlait ouvertement de... Il en parlait. Il en parlait d'Annick. Il connaissait son existence. On savait qu'elle existait quelque part. Oui. Mais on n'en savait pas plus, en fait. Et vous n'aviez pas envie de rentrer en contact avec elle ? Quand j'étais plus jeune, peut-être, parce qu'on entretenait les liens familiaux avec sa famille également, ici. Tant qu'il était vivant, il avait des liens avec sa famille en France, en Bretagne. Mais le besoin ne se ressentait pas à ce moment-là, si vous voulez. Et puis, comme il n'y avait pas de tabou, vous saviez qu'il y avait une Annick quelque part. Quelque part, vous n'avez pas forcément une curiosité spéciale. Vous étiez heureuse dans votre famille. Je savais qu'elle vivait quelque part. Que j'avais une soeur qui s'appelait Annick. Et puis, voilà. Et puis, tant qu'il était là, il n'y avait aucun... Je n'avais pas un besoin particulier, en fait. Je savais qu'elle était là, qu'elle vivait quelque part. Je comprends. Alors que vous, vous ne saviez rien. Alors, à quel moment Annick 1 a pris conscience de l'existence d'Annick 2 ? Comment ça s'est passé ? Comment vos deux histoires se sont rejointes ? Mais disons qu'à un moment, quand ça a vraiment commencé à me travailler, j'ai décidé de partir travailler en Afrique noire. Donc, j'ai pris un métier qui me faisait travailler de... Je partais de la Centrafrique, de Bangui, et j'allais jusqu'au Sénégal. Ah, c'est intéressant. Voilà, donc je m'arrêtais dans tous les pays. Je faisais 10 escales. Donc, je faisais le Congo, le Gabon, le Cameroun. En vous disant que ça allait arriver par hasard ? Oui. Ah oui, alors... Non, non, je cherchais. Ah, vous cherchiez ? Je cherchais. Mais je cherchais un garde forestier. Je ne risquais pas de trouver, puisqu'il n'était pas garde forestier, il était exploitant forestier. Mais enfin, je demandais, je demandais, je demandais. Chaque fois que je voyais des forestiers, je disais, mais vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Bien sûr, je ne l'ai jamais trouvé. Donc, j'ai arrêté cette quête. Qui a duré combien de temps, cette quête, Annie ? Au moins 7 ans. D'accord. Pendant 7 ans. Donc, bon, c'est vrai que je cherchais, je cherchais. Donc, vous passez à autre chose, entre guillemets ? Voilà, disons qu'à ce moment-là, c'est à peu près vers cette période que j'ai été recontactée par cette famille paternelle, en fait, qui est bretonne. Ils m'ont recherchée, en fait, pour des problèmes d'héritage, d'héritage de signatures de papier, de notaire. Tout d'un coup, bon, ils ont eu... Donc, vous avez été au courant que votre père était mort ? Oui, quand le notaire m'a recherchée, il m'a recherchée parce que le grand-père était mort. Votre grand-père ? Voilà. Celui qui vous a élevé ? Le père de mon père, non. Donc, le père de votre père meurt, il y a des histoires d'héritage ? Voilà, il fallait signer des papiers. Il fallait signer, d'accord. Et donc, ce jour-là, j'ai appris que mon père était décédé depuis des années, des années, puisqu'en fait, il est mort jeune. À 52 ans. À 52 ans. Ça, c'est une claque, ça. Déjà, d'apprendre que son père est mort comme ça. Voilà. Et ce jour-là, donc, on m'a remis... trois lettres. Mais c'est quoi ces lettres, Annie ? Je le savais. Vous allez être mignonnes, toutes les deux. Allez, maman. Ça va ? Alors, on lui a remis trois lettres. L'une d'elles, c'était une lettre que j'avais écrite à nos parents pour demander à ce qu'ils fassent quelque chose au 1er novembre pour aller se recueillir sur la tombe de notre père. et une autre lettre que l'un de mes frères avait écrite à mes parents paternels pour leur demander que je vienne en France, en fait, pour poursuivre mes études. Donc, elle s'est retrouvée en possession de ces lettres-là. Donc, elle a tout de suite compris qu'il y avait une autre Annie. C'est ce jour-là qu'elle découvre l'existence de l'autre Annie. Et la photo, donc, la fameuse photo... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. C'est ce jour-là. C'est... C'est rire. Et j'adore la réponse de la montre. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. C'est drôle. Il faut l'éteindre. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Ça arrive au bon moment. Ça fait un petit signe, je ne sais pas d'où. Et c'est adorable. Donc, vous comprenez qu'il y a une Annie. Voilà. Et là, c'est la claque. Non seulement, on vous dit que votre père est décédé, mais vous apprenez que vous avez une sœur. Oui, mais en même temps, non, c'est pas la claque. C'est se dire que lui, il est décédé. Ah, c'est ça, surtout, qui vous a bouleversé. Et puis, vous avez une sœur qui porte le même prénom que vous. Ça aussi, vous le découvrez, vous. Voilà. Donc, en même temps, ça m'a enlevé les griefs que j'avais contre lui. Je me suis dit que c'était peut-être la raison pour laquelle il nous avait... Ah, vous vous êtes peut-être dit, Annick, pardon de parler à votre place, mais que s'il avait donné votre prénom à une autre jeune femme, c'est qu'il ne vous avait pas oublié. Donc, vous avez pris une claque d'amour aussi. Voilà, exactement. Ça, c'est joli. Voilà. Et donc, là, j'ai quand même laissé poser un peu le... Digérer un peu, quand même, c'est beaucoup. Le truc. Et puis, là, j'ai commencé ma quête, ce coup-là, pour retrouver mon autre moitié. Et alors, combien de temps elle a duré, cette quête ? 35 ans. 35 ans ? 35 ans ? Oui, ben, oui, 30-35 ans, quoi. Puisqu'au début, en fait, c'était mon père que je cherchais, puis j'ai embrayé sur Annick. Voilà, alors avec... Bon, à partir de ses lettres, j'avais donc les coordonnées de son frère à Grenoble. Alors, je ne vous dis pas Grenoble, ils ont entendu parler de moi. J'ai écrit partout à la mairie. Enfin, j'ai écrit partout. Et ça ne suffisait pas, les coordonnées de son frère ? Oui, mais il y avait une adresse à Grenoble. Or, il n'y avait pas possibilité de faire Grenoble ? Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais bon, là, personne ne m'a donné de nouvelles. Ensuite, j'ai trouvé donc sa lettre où on devait lui répondre chez sa maman, à Port-Gentilles, avec une boîte postale. Puisqu'en Afrique, les adresses, c'est des boîtes postales. Donc là, pareil, j'ai écrit, j'ai dû faire dix courriers à cette adresse, en écrivant à sa maman. Vous êtes battue, hein ? Vous êtes battue, hein ? Ah ben, oui. Et donc, après, jamais, je n'avais jamais de réponse. Donc, je me suis mise à écrire aux ambassades, aux consulats. Ah oui, et téléphoner. Ah, vous êtes têtu, vous, hein ? Oui, je suis scorpion, un peu. Donc là, j'ai appelé, téléphoné les ambassades, les consulats. J'avais toujours des gens adorables au téléphone, qui me disaient, oui, mais vous savez, on ne peut pas faire grand-chose. Vous nous demandez... Est-ce que vous connaissez son nom actuel ? Non, je ne connais pas, je connais son prénom. Elle est métisse, elle s'appelle Annick, il n'y en a pas 50 au Gabon, quoi. Donc, on me disait, oui, mais avec ça, bon, on ne peut pas aller bien loin. Bon, mais quand même, déjà, un peu à l'écoute, mais jamais vraiment de réponse. Bon, alors, 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 qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux savoir. Et puis, à ce moment-là, j'ai demandé à mon fils, le Noël 2018, je lui ai dit, écoute, je n'ai jamais été sur les réseaux sociaux, mais tu vas me mettre sur les réseaux sociaux, là, sur... Bon, on ne citeras pas. Sur Facebook, on peut le dire, Facebook. Sur Facebook. Vous êtes inscrite sur Facebook. Voilà, il m'a inscrite sur Facebook. Il était temps pour trouver Annick, parce que c'est vrai que... Alors, je comprends, ce n'est pas une évidence, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un bel outil pour retrouver des gens. Voilà, oui, mais donc, quand je tapais son nom, je ne la trouvais pas. Et je ne sais pas pourquoi, Noël 2018, 2018, oui, j'ai eu l'idée de dire à mon frère, à mon fils, mais on a le nom de sa maman, puisqu'on ne connaît pas le nom de ma soeur, mais sa mère, elle ne s'est peut-être pas remariée, donc on peut peut-être retrouver avec le nom de sa maman. Et, extraordinaire qu'elle âge est là, maman Jeanne ? Plus de 80 ans, 82 ans. Et elle a un Facebook. Elle a un profil. Eh bien, on lui avait offert, un mois avant, on lui avait offert un téléphone, et elle n'avait eu de cesse que d'être sur Facebook. Parce qu'elle avait vu ça, il fallait être sur Facebook. Dis donc, hyper moderne, puis surtout signe du destin. Non, mais elle est un mois de frère. Non, c'est un petit fils qui l'a inscrite comme ça. En fait, c'était... Je ne sais même pas si elle était au courant qu'elle était inscrite. Est-ce qu'elle vous demandait un avis ? Oui, mais c'est peut-être le petit fils qui nous demandait un ami, mais on refusait d'être un ami avec elle. C'est drôle. Et alors, vous avez retrouvé le profil. Donc, je retrouve le nom de sa maman, et j'ai dit, ça y est, j'ai le bon bout. Pas d'annique dans les amis de sa maman. Mais trois amis, quand même, elle avait, dont un des amis avait deux ou trois mille... Je ne sais pas si ça s'appelle. Amis, voilà. Et donc, avec mon fils... Vous avez été fouillée dans ces trois mille. On a passé tous ces trucs jusqu'à ce qu'on trouve une annique. Et vous avez trouvé une annique. Impossible qu'il y ait deux anniques au Gabon, et amie avec un ami de sa maman. Bien sûr. Et il y avait une photo ? Oui. Et là, qu'est-ce que vous êtes dit en la voyant ? C'est elle, c'est sûr. Ah, il n'y a pas eu de doute ? Ah non, ben non. Il y a une reconnaissance. Une annique métisse Gabon, je ne sais pas. Mais alors, vous lui envoyez un message ? Et qu'est-ce qu'on dit ? Donc, j'envoie un message en disant... À Noël ? Oui, le 25 décembre. Ah ben oui, alors là, c'est un conte de fesses, l'histoire. Et donc, vous l'envoyez ? Voilà, je lui envoie un message en disant, est-ce que ta maman s'appelle Jeanne ? Est-ce que ton papa s'appelle Paul ? Si oui, téléphone-moi ou je mets mon numéro et je signe Annick. Vous avez pigé tout de suite ? Non. Pas du tout. Non ? Mais vous saviez qu'il y avait une Annick, qui avait les mêmes parents que vous, enfin, votre même père, et vous n'avez pas tilté, quoi ? Non. Ben, du tout. Je lis le message. Je lis, mais c'est quelqu'un qui sait que je m'appelle déjà Annick, vu qu'elle est allée sur ma page. Et puis, ses curés me posent des questions pour savoir si ma mère... De quoi je me mêle ? En fait, de quoi je me mêle un peu ? C'est exactement ça. C'est qui, celle-là, quoi ? C'est signé Annick, mais je ne lis pas la signature Annick. Je vois Annick, Annick. Mais je me dis la personne n'est forcément que je m'appelle Annick. Elle s'adresse à vous. Vous pensez qu'elle s'adresse à vous et qu'elle dit deux fois Annick ? Et puis, j'appelle. Et là, au téléphone, elle dit quoi ? Et puis, je lui dis, oui, bonjour, vous m'avez envoyé un message sur Messenger. Vous me posez des questions, en fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Et puis, elle, au bout du fil, elle me dit, mais Annick, je suis ta soeur Annick. Je lui dis, pardon ? Elle répète, Annick, je suis ta soeur, Annick. Et là, vous comprenez. Et là, je comprends. Et alors, vous vous dites quoi, émotif, comme vous êtes... J'appelle tout le monde. J'appelle les gamins, j'appelle tout le monde. Annick. Annick ? Et alors, votre fils, Lionel, qui est avec là, qui est avec vous, vous étiez là ce jour-là, Lionel ? Non, je n'étais pas là. Elle m'a appelée au téléphone pour me dire qu'elle a retrouvé sa soeur. Et moi, je lui dis, écoute, je n'y crois pas, il me faut une preuve. Elle était dans quel état, votre maman, quand elle vous a appelée pour vous dire qu'elle avait reçu sans cesse, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y avait de la joie ? Beaucoup, énormément. Donc moi, je l'ai calmée, je me suis dit, maman, il me faut une preuve. Ah oui, tout de suite. Il me faut une preuve. Qu'elle prouve, c'est qu'elle avance. Voilà, exactement. Et alors, c'était quoi la preuve ? La photo. Ah ben, c'est sûr qu'il y a une évidence quand on les voit. Non, mais je ne le trouve pas. Si ? Vous trouvez que vous ressemblez beaucoup ? Vous trouvez qu'on se ressemble ? Oui. Non, mais visiblement, Lionel, oui. Non, c'est la photo de mon grand-père. C'est la photo de mon grand-père et de mon fils. Ah, je n'ai pas compris. Je pensais que vous lui avez envoyé une photo de vous et je me disais, la reuve semblant, ce n'est pas non plus frappante. Donc sur la photo de votre grand-père, là, vous avez compris que l'histoire était vraie. Parce que mon fils est à côté. Ah oui, alors là, forcément, oui, oui, on ne peut pas nier. Donc là, vous avez compris que c'était vrai. Et alors là, comment on fait ? On passe Noël en se disant, on a une famille agrandie, ça y est ? La boucle est bouclée ? La boucle est bouclée de nous, c'est surtout Annick, en fait. Parce que nous, je reçois ça alors que je ne m'y attends pas, alors que je ne la cherche pas, mais je sais qu'elle existe. Parce que j'ai grandi avec, finalement, même si je ne l'ai jamais vue, même si je ne l'imaginais pas, si vous voulez. Je savais qu'il y avait une Annick, une sœur, quelque part, avec laquelle j'ai grandi. Mais sur le coup, je me mets à sa place, en fait. Parce qu'au téléphone, quand elle me raconte tout ce qu'elle a fait, je trouve ça magique. que je trouve, je dis, ce n'est pas possible qu'elle ait fait tout ça pour me retrouver, en fait. Vous vous êtes émue. C'est de l'amour. C'est vraiment beaucoup d'amour. C'est un cadeau d'amour qu'on n'attendait pas. Absolument. Mais alors là, vous êtes au Gabon, toujours à ce moment-là. Non, ici. Elle est à Orléans. Mais non, ça s'est passé ici. Ça s'est passé ici parce qu'entre-temps, elle était installée à Orléans. Ah, je n'avais pas l'information. D'accord. Donc en fait, vous n'étiez pas si loin l'une de l'autre. Absolument. Mais alors, vous n'avez pas tout de suite envie de vous voir, quoi ? C'est ce qui s'est fait. On a fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve l'une en face de l'autre ? Alors, vous, pour le coup, ça a été cataclysmique, de bonheur. De bonheur, ça a été... Oui, oui. Moi, de toute façon, si je m'étais écoutée, je serais partie le jour même. Donc bon, après, il fallait raison garder. Je suis allée à Toulouse. Mon fils m'a récupérée parce qu'il avait très peur pour moi. Il me disait, mais tu te rends compte, au bout de 35 ans, ça va te faire un choc, je veux être là pour t'aider. Enfin bon. Voilà. Donc, nous sommes partis en voiture et on a passé le week-end ensemble. Voilà. Et là, on a compris qu'en fait, de toute façon, on se connaît depuis toujours, quoi. On est tellement semblables que même les enfants... Puisqu'en fait, moi, je me retrouve avec plein d'enfants puisque le Gabon est un matriarcat. Ça veut dire que tous les enfants de ma soeur et de ses soeurs deviennent aussi mes enfants. Ah, c'est vrai. Donc Lionel, c'est votre fils. Voilà. Donc, du coup, même eux disent, mais on t'a toujours connu. Et quand on se retrouve nez à nez avec sa soeur qu'on n'a jamais vue, on ne la connaît pas, mais on la connaît quand même. C'est mon intime étrangère. On a quand même le même prénom. On fait quoi ? On s'embrasse ? On éclate de rire ? On pleure ? On ne dit rien du tout, en fait. C'est vrai. C'est ce qui s'est passé. Oui, on est resté des heures sans rien dire. Et on n'a rien dit. Il fallait qu'on se touche, en fait. C'était juste ça. On ne s'est absolument rien dit. C'est vrai. On ne s'est pas fait la bise ni quoi que ce soit. Non. On s'était prise dans les bras l'une à l'autre et puis c'est tout. C'est tout. Et on ne bougeait plus. Qu'est-ce qui a changé depuis ce jour-là dans vos deux vies respectives ? Moi, tout. Parce qu'en fait, je... Bon, moi, j'ai toujours été une battante et je pense que cet esprit de combat, en fait, je l'avais pour mener cette... Cette bataille est d'aller retrouver votre famille. Voilà. C'était... Il fallait... Ça, c'était un truc qui, vraiment, ça me prenait la tête tout le temps. Mais maintenant qu'elle est réunie, cette famille, vous ressentez quoi ? Il y a une plénitude ? Moi, sérénité. Vous êtes bien ? Oui. Je suis bien. On était quatre, on se retrouve 3000. Non, combien ? C'est pas grave. Combien on se retrouve ? On est nombreux. J'ai pris un papier, j'ai essayé, mais bon, je n'y arrive pas. Donc, petit à petit, voilà, tous les étés, on se retrouve avec des nouveaux. Donc, voilà. Mais voilà. Quel point commun vous êtes découverte toutes les deux ? Est-ce que vous avez l'impression que, voilà, au-delà de la différence de couleur de peau, vous étiez tellement semblable sur certains points ? Ben, passionnée par le basket toutes les deux. Ah oui, ça, c'est improbable, ça. Passionnée tout ce qui est social toutes les deux. Les mauvaises langues du public diront que des ordres s'est chargé chez nous. Toutes les deux. On stock, on récupère tout ce que les autres veulent jeter en disant que ça peut servir à d'autres personnes. D'accord. Vous n'habillez pas pareil, mais bon. On s'est retrouvés avec la même écharpe. Voilà. Ah, vous aviez acheté indépendamment l'une de l'autre ? Le jour où on s'est retrouvés, effectivement, on s'est rendu compte que... Enfin, moi, j'avais pris au hasard dans mon placard une écharpe. Et quand je suis arrivée, elle avait la même. Bon, c'est... Et alors maintenant, Noël, on le passe comment ? Chez vous ? Ensemble ? Avec la Covid, on ne sait pas. Ah oui, c'est ça, oui. Alors, l'hiver dernier, comment vous l'avez passé ce Noël 2019 ? C'est l'été, nous. En fait, l'été, comme tout le monde a beaucoup de vacances et que moi, j'ai une maison grande, donc on se retrouve tous. Voilà, c'est l'attribut. Vraiment l'attribut, quoi. Décision sont prises au collégialement. Bon, j'ai découvert ça, quoi, c'est génial. Et est-ce que vos enfants s'entendent bien ? Votre fils avec le reste de sa fratrie ? Est-ce qu'il y a eu aussi une reconnaissance des autres générations ? Lionel, quand vous, on hérite d'une tente, ça change sa vie ? Énormément. Ah oui ? Énormément. Même auprès de vous qui êtes beaucoup plus jeune ? Oui, parce que chaque année, on se disait, tiens, nous, on veut vraiment aussi la connaître parce que c'est quand même notre patrimoine entre guillemets génétique, la famille blanche, on va dire. Et du coup, finalement, la connaître, c'est quand même une partie de ma mère aussi qu'on reconnaît en fait, en elle. Car vraiment, elles ont tellement de points communs que ce soit les habitudes. Comme je dis, le bordel chez elles, c'est bien qu'on dise ça, c'est parce qu'elles aiment bien acheter pas mal de choses, vraiment faire le foyer qu'il y a chez ma mère à Orléans, c'est le même qu'il y a chez ma mère, du coup, à Nice, en fait. C'est les mêmes caractères, elles ont les mêmes goûts, les mêmes envies, ce genre de choses. Et du coup, on retrouve vraiment une autre mère, même si on en a déjà une, et c'est vraiment... Vous l'appelez ma mère, Annie, ça ? Maman. Maman, elle vous appelle maman, il vous appelle maman. Oui. Donc vous, vous avez deux mamans qui s'appellent Annick. Exact. C'est plus simple, ça c'est un peu... Ça fait un bon client dans les dîners. Dans les dîners, vous arrivez en disant moi j'ai deux mamans qui s'appellent Annick, vous êtes sûrs que la tension va être sur vous pendant quelques temps. C'est ça. Bon ben finalement, 35 ans, Annick, ça valait le coup. Oui. Vous êtes heureuse maintenant d'avoir retrouvé votre soeur ? Sereine. Sereine. Cette sérénité retrouvée. Vous êtes jolie, dans le regard qu'elles se portent toutes les deux, c'est très émouvant. On a levé les secrets, on a levé les doutes, vous avez mis des mots sur des choses, vous avez mis un visage. Aujourd'hui, votre quête est terminée, mais en fait, c'est votre vie qui commence. Oui, c'est votre chose qui commence. L'état d'esprit complètement... C'est vrai que tout le monde me trouve changé. Tout le monde me dit mais tu as changé, pourquoi tu ne nous en as pas parlé ? Parce qu'au bout d'un moment, on arrête d'en parler. Parce que les gens vous découragent. Vous disent mais tu cherches une aiguille dans une meule de foin, quoi. Cherchez une petite au fin fond du Gabon, en plus j'ai montré la photo. On me dit mais Ambrousse, t'es allé Ambrousse en plus, tu la trouveras jamais. C'est marrant parce que on sent que vous avez besoin d'être en connexion, vous vous touchez tout le temps, il y a vraiment du temps à rattraper. Et donc, voilà. Vous l'aviez imaginée comme ça, vous étiez imaginée l'une l'autre physiquement de cette façon-là ? Moi, j'avais une photo complètement mensongère, en plus elle mentait sur sa taille, donc j'imaginais la trouver de ma taille. Donc en fait... J'avais écrit 1m74. Elle écrivait... Je mesure 1m74, c'est faux même maintenant, elle ne l'écrit toujours pas, ou alors elle... Elle a tassé. Elle s'est tassée. Et c'est vrai que moi, ça m'avait perturbée qu'elle fasse la même taille que moi, au même âge. J'ai dit tiens, c'est vraiment... mais ça prouve qu'on est vraiment... Sœurs. Voilà. Mais bon, non, il n'y a pas... Ce genre de questions, il n'y a pas eu quoi. Ça a été immédiat. Voilà pour ce Noël un peu féerique en tout cas que vous avez vécu toutes les deux. Et alors Marie-Lise, vous allez voir son histoire étonnante parce que c'est tous les Noëls qui sont féeriques pour vous. Ça ne s'arrête plus en fait. Depuis 2018, oui. De quelle manière vous êtes reconnue dans les histoires d'Annick et Annick ? En fait, j'ai été abandonnée à ma naissance. et j'ai été adoptée à l'âge de 2 ans et demi. D'accord. Et j'ai su... J'ai eu mes papiers d'adoption. Mes parents m'ont donné mes papiers d'adoption quand j'avais 18 ans. D'accord. Mais vous saviez depuis toujours que vous aviez été abandonnée et adoptée. Oui. Bon, alors à 18 ans, on vous confie vos papiers d'adoption. Vous aviez une curiosité de... Ah oui. Oui, vous aviez envie. Oui. Qu'est-ce qu'on découvre ? Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce dossier ? J'ai découvert le nom et le prénom de ma mère biologique. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher. Ma maman d'adoption ne voulait pas. Et elle n'était pas pour parce qu'elle avait peur pour moi de... Oui, voilà. Oui, c'est normal. Vous aviez des frères et sœurs dans cette famille adoptive ? Non, j'étais fille unique. D'accord. Donc vous vous mettez en quête de cette mère biologique. Oui. Vous l'avez retrouvée ? Alors, non, je l'ai... Quoi ? Je ne l'ai pas retrouvée en chair et en os. Mais en fait, en 2018, j'ai vraiment, à ce moment-là, après avoir cherché pendant toutes ces années, en 2018, grâce à votre émission, en fait, pour vraiment que je vous dise merci. Ah ben, nous, mais merci à vous. Pourquoi ? Parce qu'un matin, de bonne heure, je rentrais de voyage et on avait beaucoup d'heures de décalage horaire. Je n'arrivais pas à dormir et à 4 heures du matin, j'ai regardé en replay une de vos émissions et c'était sur des retrouvailles. Et là, je me suis dit, là, je vais rechercher, mais vraiment... Ah ouais, ça a été un nouveau déclic. Le gros déclic. À 4 heures du matin, j'ai commencé et puis à 4 heures de l'après-midi, j'avais... Ah ben, dis donc, vous, quand vous êtes décidée, vous êtes décidée, hein ? Oui. Ah ben, alors, j'espère que cette émission vous a un peu porté chance. Oui, tellement, mais vraiment, beaucoup. Et à 4 heures de l'après-midi, vous trouvez quoi alors, Marie-Louise ? Alors, à force de taper des noms et des prénoms sur Internet, comme j'avais le nom et le prénom de ma maman biologique et que j'avais aussi les endroits où elle avait travaillé en Suisse, à force de taper tous ces noms, basculer sur un site de généalogie. D'accord. Et puis, on me demandait de m'inscrire, donc j'étais pas très, très... Ouais, partante, chaude pour ça. Très partante, pas trop confiance. Pour finir, je me suis dit, allez, je me lance. Je me suis inscrite et je me suis inscrite sous mon nom et prénom de naissance et là, eh bien, tout est apparu. Ça a apparu. Incroyable ! J'ai eu le nom et le prénom de ma maman biologique et après, j'ai eu le nom de son mari et le nom des enfants qu'elle avait eus. C'est fou, ça ! C'est vraiment une histoire de fou. Une histoire de fou. Et alors, vous en faites quoi, de cette information ? Vous allez essayer de la chercher, votre mère, tout de suite ? Alors, malheureusement, j'ai découvert qu'elle était décédée. Il y avait sa date de naissance et sa date de décès. Ah, ça, c'est difficile, oui. Donc, ça a été dur parce que vraiment... Vous aviez l'espoir de la retrouver. un gros espoir. Et puis, par contre, je n'ai pas laissé ça comme ça. J'ai dit, je veux avoir contact avec mes frères et soeurs, entre guillemets. Il y en avait combien ? Il y avait deux soeurs, deux soeurs jumelles et un frère. Donc, je me suis lancée. J'ai décidé de contacter Valérie et je m'étais aussi promis, toujours promis, que je ne voulais pas démolir une famille, entre guillemets. Je ne voulais pas arriver comme ça et puis qu'il ne soit pas au courant. Et voilà. Et du coup, je lui ai posé deux questions. Je lui ai demandé si sa maman s'appelait Laurence et puis si elle savait qu'elle avait travaillé en Suisse. Et je me suis dit si elle me répond oui ou deux. C'est bingo, c'est elle. Et ça a été bingo. Comment elle vous a accueillie ? Elle connaissait votre existence ou ? Alors, en effet, elle m'a dit oui, mais vous êtes qui, vous voulez quoi ? Et puis là, je lui ai dit, écoutez, ça serait bien qu'on s'appelle parce que je n'ai plus envie de parler par message. Donc, elle m'a tout de suite donné son numéro de téléphone. On s'est appelé tout de suite et je lui ai reposé ces deux questions et là, elle m'a dit oui, on sait qu'on a une grande sœur. Donc, elle, elle savait, elle avait été abandonnée aussi ? Non, 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 non. Elle, elle a vécu avec votre mère ? Elle a vécu avec son papa et sa maman. Et elle savait qu'elle avait une grande sœur ? Oui, et elle savait qu'elle avait une grande sœur. D'accord. Comment elle a... Alors, comment vous avez vécu le fait qu'elle, elle n'ait pas été abandonnée et vous, oui ? Est-ce que vous avez voulu savoir pourquoi ? En fait, c'est quelque chose que je ne saurais jamais mais je me suis toujours dit que moi, je ne suis pas dans la colère et dans la haine d'avoir été abandonnée. Je me dis que si elle l'a fait, c'est qu'il y a vraiment une raison. D'accord. Voilà, je n'ai jamais été dans la rage. Et du coup, voilà quoi. Alors, comment elle a réagi cette grande sœur ? Elle vous a accueillie les bras... Cette petite sœur, elle vous a accueillie les bras ouverts ? Alors oui, du coup, on s'est appelé un mardi et le samedi, avec mon mari, on est allé chez eux les rencontrer. C'était à Noël aussi. 15 jours avant Noël. 2018 ? 2018. En 2018, il s'est passé un nombre de choses en tout cas. Décembre 2018. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes retrouvées ensemble ? C'est énorme. C'est un truc... C'était une première rencontre. C'était magique. C'était magique. Ça, c'est la première sœur ? Oui. Elle s'appelle comment ? Valérie et Evelyne. Et Evelyne ? Oui, deux sœurs jumelles. D'accord, voilà, c'est les deux sœurs jumelles qu'on a vues sur les photos et vous avez retrouvé vos deux sœurs jumelles. Sauf que ce que vous m'avez dit, c'est que ce n'est pas tout. Ben non. Parce qu'elles, elles ont des contacts avec... Elles ont grandi avec leurs frères dont vous m'avez parlé ? Oui, c'était... D'accord, alors, à quel moment vous allez rencontrer les autres ? Alors, en fait, ils avaient touché à un héritage peu de temps avant que j'arrive dans leur vie. Et du coup, Valérie et Evelyne, elles me disent mais toi, tu as aussi droit à cet héritage, il faut contacter le notaire. Et moi, tout de suite, je leur ai dit non, mais moi, je ne veux pas en entendre parler. Valérie a vraiment insisté et elle m'a dit moi, je vais contacter le notaire. Je lui ai dit bon, ben vas-y. Donc, elle l'a appelée et il lui a demandé mon prénom et mon nom de naissance et ma date de naissance. Et c'est là que l'histoire est énorme. C'est que quand elle lui a dit, il lui a dit mais moi, je n'ai pas ce nom-là et je n'ai pas cette date de naissance-là. En fait, vous avez une autre sœur. Donc, la grande sœur dont il ne connaissait pas l'existence, ce n'était pas vous, c'était une autre. Dingue ! Incroyable ! Attendez, je prends des notes, c'est fou. J'espère que vous vous accrochez et que vous suivez mais moi, je trouve ça assez clair. Donc, en fait, Evelyne et Valérie ont découvert qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas qu'une grande sœur, ils ont deux grandes sœurs. Donc, vous, vous n'alliez, enfin, vous presque, j'ai envie de vous dire, fichu pour fichu, vous n'arrêtez pas de rencontrer plein de gens. Donc là, vous vous êtes dit il y a encore quelqu'un. Mais eux, ça devait être incroyable. J'ai dit à Valérie, moi, je veux retrouver cette grande sœur. Par tous les moyens, il faut qu'on la retrouve. Donc, le notaire nous avait dit qu'il fallait lui envoyer une lettre cachetée et puis lui, il lui transmettrait. Qu'est-ce que vous avez fait ? Il lui donnait son nom et son prénom, mais rien d'autre. Et du coup, on l'a recherchée sur Facebook et on l'a trouvée. Incroyable. On a vu une photo, en fait, il y avait plusieurs personnes qui s'appelaient avec ce prénom. Et du coup, par la photo, on s'est dit ça peut être qu'elle. Donc là, rebelote. Moi, je lui ai dit est-ce que tu as une maman qui s'appelle Laurence ? Oui. Et puis, elle a mis quelques jours, quelques semaines avant de nous répondre et un jour, elle a répondu. Et là, ça a été un échange. Un jour à Noël ? Non, non, ça c'était au mois de mars. Ça c'était au mois de mars, d'accord. Et ça, c'était vraiment un échange de ping-pong où on n'arrêtait pas de s'écrire et tout d'un coup, je lui ai dit écoute, on s'appelle et ça sera plus simple pour se parler. Et là, le feeling a passé. Comme si vous étiez toujours connue. Donc là, on en est à trois sœurs. Oui. C'est-à-dire que vous qui étiez fille unique, comment elle l'a vécu vos parents d'adoption, ces surprises en cascade ? Alors en fait, je ne leur ai pas dit parce qu'ils ont malheureusement la maladie d'Alzheimer, les deux. Donc vous les protégez aussi de ce genre. D'accord, très bien. Par contre, ma famille, cousins, cousines, ils sont au courant. Ils sont au courant. Donc là, vous avez rencontré trois sœurs. Oui. Mais ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Noël vous réserve encore des surprises. Ce Noël-là, oui. Alors pourquoi vous allez rencontrer qui ? Il manque qui dans le tableau ? Alors en fait, j'ai été... C'est qui là sur les photos ? Alors c'est Chantal et ma grande sœur et Valérie. Et du coup, moi je n'étais pas complète dans mon... Vous sentiez que vous n'étiez pas au complet. Il manquait qui ? Du côté de mon père. Du côté de mon père. J'avais vraiment... Alors là, je n'avais aucun renseignement et je ne savais pas comment commencer. Sur le site de généalogie, il n'y avait pas du tout son côté... Non, il était inscrit à nulle part. Donc là, ça a été vraiment compliqué et j'ai une amie qui m'a poussée à faire le test ADN. Les fameux tests qui sont illégaux mais qui souvent en effet réunissent des familles. Vous l'avez fait à l'étranger donc ? Oui, j'ai fait ce test ADN. Et là ? J'ai envoyé ces échantillons et c'est vrai que moi, j'y croyais pas trop trop. J'étais un petit peu... Dubitative. Oui, vraiment. Et puis, un mois après, un dimanche matin, c'est important, à 10h30 le matin, je vais voir mes mails et là, on me dit les résultats sont là. Et du coup, j'ai ouvert mon mail et j'ai découvert d'où je venais mes origines. Et après, l'étape suivante, c'est de voir si on correspond à quelqu'un. Et là, c'était énorme parce que là, j'ai découvert que j'avais un demi-frère. Incroyable ! Incroyable ! Donc, c'est vraiment... tout de suite, on a échangé. Moi, je lui ai envoyé... Tout de suite, c'est-à-dire que vous lui avez envoyé un mail ? Tout de suite, je lui ai envoyé un mail. Ça se passe comme ça, quand on reçoit des... Vous l'avez fait ? Pas du tout. Quand on reçoit, en effet, des correspondances, on vous donne immédiatement le mail de la personne qui, lui aussi, a fait un test ADN de son côté. Tout à fait. Donc, vous l'avez contacté ? J'ai lu résultat et un message. Et puis, en bas, je lui ai mis que j'étais née à Estavaillé-le-Lac à Fribourg. Je me suis dit comme ça, ça appuie un petit peu plus mon message. Et puis, une heure après, il m'a répondu et... Il attendu. Il m'a dit qu'il était choqué de cette nouvelle. Il n'était pas du tout au courant. Lui, ça faisait une année qu'il avait fait le test. Il n'avait aucune personne qui lui correspondait. Parce qu'en fait, lui, il savait que son père avait eu un enfant avant de connaître sa maman. Vous ? Mais c'était moi, oui. D'accord. Donc, lui, il connaissait l'existence d'une demi-sœur. C'était un peu des noms dits dans la famille. Donc, il a été, c'était un petit peu un secret de famille. Et du coup, lui, il a découvert, enfin, vous mettiez une identité sur cette demi-sœur qui le... Et dans la journée, l'existence. Et là, il me dit... C'est très récent, ça, c'est il y a combien de temps ? Ça fait deux mois. Oh là 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 là. Ouais, c'est énorme. Et alors, vous vous êtes rencontrée. C'est Denis, hein ? Oui. Vous vous êtes rencontrée avec Denis ? Oui, oui, la même journée. Et c'est là que ça a été magnifique. Va vite, hein ? Il est arrivé en fin d'après-midi. Il était chez nous. Et alors, vous ressentez quoi ? Parce qu'un homme, ça a moins accès à ses émotions. Je caricature un petit peu, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Les femmes sont tout de suite embrassent cet amour potentiel pour certains. Ça peut être un peu compliqué. Non, là, du coup, tout de suite, on s'est embrassées. Ah oui, tout de suite. C'est magique. C'est waouh. Moi, j'avais mon cœur, j'avais l'impression qu'il allait ressentir de ma poitrine. C'était énorme. Quand j'étais dans un état qui était... Je tremblais, j'étais vraiment... Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Parce que ça fait trois sœurs et un frère. Oui. C'est fini là ou on a d'autres bondissements ? Là, il m'annonce qu'il a une sœur et que c'est aussi ma sœur, du coup. Moi, je ne parle pas de demi-sœur, demi-frère. Voilà, c'est mes frères et sœurs. Et donc, vous l'avez rencontrée ? Et là, on s'est rencontrées il y a un mois, oui. Et alors, on a fait un repas ensemble. Vous êtes rencontrées avec votre autre demi-sœur ? Oui. Tous les trois ? Les trois. Du côté papa, en fait. Vous aviez fait le tour du côté maman ? Oui. Vous avez fait le tour du côté maman ? Oui. Vous êtes... Attendez, on va voir si je le suis. Quatre sœurs du côté de votre mère et du côté de votre papa, vous avez Denis, votre frère, je ne me trompe pas, et... Carole. Et Carole. Vous, vous pensez que vous étiez fille unique ? Oui. Et vous voilà avec trois, quatre, cinq... Et en fait, ils sont plus jeunes que moi, donc je me retrouve la grande sœur aussi. Donc, ça fait bizarre, quoi. C'est fou, cette histoire. Et alors, qu'est-ce que... Oui, Christelle ? Non, je disais, c'est intéressant que vous disiez en fait, je me retrouve grande sœur, c'est-à-dire qu'en fait, ça bouscule aussi les places. J'étais enfant unique, j'étais l'unique, la petite, et là, d'un seul coup, je me retrouve une grande sœur. Je n'ai plus la même identité, mais je n'ai plus aussi les mêmes responsabilités. Enfin, c'est tout un système qui se remet en place. Mais du coup, vous avez votre famille de base, la famille héritée de... Enfin, du côté de votre maman, la famille du côté de votre papa. Vous avez trois familles maintenant. C'est ça. Ils se connaissent ? Tous ensemble, non. Mais il faut faire un Noël. Ah ben non. Ah ben non, pas cette année. Enfin, peut-être. Le premier Noël, ça sera avec Denis et Carole. Ah d'accord, incroyable. Incroyable. Oui. Vous le voyez beaucoup, Denis, du coup, depuis ? Non, on s'est vus. On s'est vus. Ben, la première rencontre et puis le repas. Vous connaissez notre émission ? Oui. Vous avez un petit doute, non ? Ben, je me retrouve seule par rapport aux autres. Donc, vous savez peut-être que vous avez une surprise. Ben, je l'ai vue dans vos yeux. Allez, je vous demande d'accueillir Denis. Ben, je vous demande qu'est-ce que vous êtes mignons tous les deux. Heureusement que tu m'avais dit. parce que regardez cette complicité, ils se connaissent depuis deux mois. Vous vous rendez compte d'être déjà aussi proche et émue de se retrouver alors qu'on se connaît depuis deux mois ? Oui, mais j'ai tellement cherché. Ça a été tellement... Et vous aviez été malade aussi. Vous avez plus de temps à perdre. C'était vraiment malade de cancer. Et du coup, c'est ce que je dis à Denis. Moi, je n'ai plus de temps à perdre. Moi, la vie, elle est juste hyper importante. Et voilà, j'ai retrouvé tout le monde. Et j'espère... C'est ce que j'expliquais à Denis et à Carole quand je les ai rencontrés. Je leur ai dit j'espère qu'on va pouvoir tisser des liens, avancer dans notre histoire. Parce que c'est vrai que... Vous ne savez pas si vous avez retrouvé tout le monde. Si ça se trouve, c'est pas fini, votre histoire. Là, c'est bon, on a fait le cours. C'est vrai que c'est bon. Moi, il y a encore des choses qui sont cachées, mais je pense que... Encore des choses, parce que c'est vrai que vous, ça a été un petit peu un tabou, l'existence de Marguerite. Vous saviez qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais on n'en parlait pas chez vous. Alors moi, complètement par hasard, il y a juste 4 ans en arrière, j'ai appris lors d'un repas avec un ami qui avait plus ou moins le même âge que mes parents, qui me dit comme ça comment va ta soeur ? Et après, il me dit comment va ton frère ? Et puis là, je fais des gros yeux en disant « Mais non, j'ai qu'une soeur. » Et là, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être mis un petit peu les pieds dans le plat et qu'il s'est dit « Mais non, je dois me tromper. » Et du coup, j'ai posé des questions à ma amour, qui m'a dit « Mais non, c'est pas un frère que tu as, mais une autre soeur. » C'est-à-dire que ton papa, à l'âge de 20 ans, je sais qu'il a eu une fille, mais qu'on n'en a jamais parlé, jamais discuté. Ça vous a travaillé, vous ? Moi, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé à me dire des choses importantes comme ça qui sont cachées, non dites. et après de me dire « Mais je sais quel âge elle a, plus ou moins. » Et de me dire « Mais au quotidien, quand je croise quelqu'un, une femme qui a le même âge qu'elle, de me dire « Mais peut-être que c'est ma soeur et j'en sais rien. » Vous avez eu envie de la chercher ? J'ai eu envie de faire des recherches. Les seules informations que j'avais, qui étaient d'ailleurs fausses, mais on ne savait pas, c'était que la mère de Marie-Lise était partie en France avec Marie-Lise juste après sa naissance. Donc ça, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, c'est les informations que ma maman avait aussi qu'elle était partie en France. Et du coup, moi, j'ai aussi une petite, pas une petite déception, mais de me dire « Mais je me réjouissais d'avoir un frère. » Oui. Tu es déjà une soeur, quoi. J'ai déjà une soeur. J'ai pas mal de choses à gérer personnellement. Je vais mettre de l'énergie déjà avec la soeur que je connais. et puis une fois que ça ira mieux, je continuerai les recherches, sachant que c'est très difficile de faire des recherches et d'obtenir des informations alors que tout est caché et qu'à l'époque, ça se faisait comme ça. Personne ne savait. Et après, je me suis dit « Mais quelle possibilité j'ai d'obtenir des réponses ? » Et aussi, j'ai entendu parler du test ADN à me dire aussi, j'ai aussi des questionnements sur mes origines, donc ça va aussi me donner peut-être des réponses. Et puis comme ça, ça pourra, si ma soeur désire faire des recherches, ça pourra nous mettre en lien. Donc moi, il y a eu d'années en arrière, j'ai fait ce test ADN et du coup, j'ai reçu mes origines, mais pas de lien commun parce qu'il y a eu d'années en arrière, elle ne l'avait pas encore fait. Elle ne l'avait pas fait, c'est ça. Voilà. Et je me suis dit « Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je ne peux pas aller plus loin dans les démarches. » entre guillemets, je me suis mis à disposition et si elle, elle désire faire des recherches, comme on entend beaucoup parler de ce système qui est tout à fait à un prix abordable, je me dis « Ben voilà, peut-être qu'un jour, ça va nous relier. » Et alors, quand vous avez reçu ce mail, vous vous souvenez du jour que c'était ? Oui. Pourquoi ça vous fait rire ? Oui, ça me fait rire parce que du coup, c'était pas... Quand on fait les démarches actives, on sait d'où on est. Quand on reçoit un mail, un dimanche matin, on s'attendait à une petite journée tranquille, pépère. Elle a pas été pépère. Une petite journée repos. Ce n'est pas que vous avez reçu un message, c'est que vous avez reçu une sœur. C'est exactement ça. Là, le matin, on se réveille gentiment, on regarde la télé, on check un petit peu son ATN, Facebook, après on regarde ses mails. Et puis les mails, vous avez 24% de correspondance ADN avec Marie-Lise, correspondance estimée pour des misseurs. Ça va être plus compliqué que prévu le dimanche. Les émotions qui remontent parce que quand on pense à cette situation, c'est une chose, mais quand ça devient un petit peu plus concret, là, tout d'un coup, ça bouge, les émotions qui... Vous avez hésité à la rencontrer ? Non. Non, parce que... Pour moi, c'était important de se rencontrer. Et donc une fois que j'ai checké mes mains, après je regarde mon messenger et j'avais directement un message de Marie-Lise qui me disait surtout aussi que moi, ça faisait 3-4 ans que j'étais au courant. Elle m'explique que ça fait 34 ans qu'elle est à la recherche de ses origines. Et elle est née à Estavaillé, au même endroit que moi. Donc du coup, l'âge correspondait tout à fait. Il n'y a pas d'hésitation. Alors quand vous vous êtes retrouvés l'un en face de l'autre après cette petite heure de route et ce dimanche qui n'était donc définitivement pas comme les autres, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce que vous avez réussi à vous prendre dans vos bras ? Est-ce que vous vous êtes regardé un peu en disant bon alors, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant ? Il y a beaucoup d'inconnus et c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus froid, moins émotionnel. Moi, j'essaie vraiment de me dire que je puisse mettre un visage sur quelqu'un, que ça puisse devenir réel et puis de me dire mais aussi pour Marie-Lise de faire le pas, de venir reconnaître ce que mon père n'a pas fait pour lui dire mais qu'elle est censée lui donner des réponses, lui apporter des réponses à toutes ces questions. C'est aussi pour elle que vous l'avez fait au-delà de vous. Mais vous avez quand même réussi à nouer des liens parce que quand même on vous voit vous embrasser avec beaucoup de chaleurs. Oui, là, c'est hyper émotionnel. On s'est vus deux fois et il y a tellement de choses à se raconter, tellement de choses à s'expliquer. Oui, puis c'est compliqué parce que ça serait que moi, je crois que je l'appellerais tous les jours. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment... Il faut se contrôler. En fait, on est intime, on ne se connaît pas. On a envie de retrouver... Oui, comment on dose d'ailleurs ce lien qui se crée ? On se connaît depuis 35 ans puis finalement, on ne se connaît pas du tout. C'est ça, oui. C'est bizarre. En fait, comme on peut être différent, alors vous avez dit que vous étiez peut-être moins émotionnel, je pense qu'en fait, c'est peut-être que vous contrôlez un peu plus vos émotions. Enfin, il me semble. En tout cas, le sens dans votre voix. Il y a un dosage à trouver entre son besoin à soi et le besoin de l'autre. Ça doit être extrêmement respecté. Pour certaines, il faut un petit peu plus de temps. Donc, on avance pas à pas. La meilleure chose à faire, en fait, c'est de se parler, de dire qu'est-ce qui serait juste pour toi, qu'est-ce qui serait bon pour toi. Alors, plutôt que de vous demander qu'est-ce qui serait bon pour l'autre, demandez-lui tout simplement et à partir de là, vous allez tout simplement vous coordonner. Oui, il y a un peu de ça, en effet. Il faut se coordonner. Oui, et pour ça, il faut se demander. Est-ce que vous êtes sereine, Marie-Lise ? Maintenant, vous avez retrouvé 26 personnes. Ça y est. Ça y est ? Ça y est, je suis bien. On a encore une petite surprise pour vous, Marie-Lise. Regardez derrière moi. Non, pas là. Bonjour, Marie-Lise. Bonjour, Denis. Je suis contente pour vous deux que vos démarches vous aboutissent. Je te remercie, Marie-Lise, pour avoir fait des démarches et de nous avoir rencontrées. Ce fut une très belle rencontre au mois d'octobre. Je vous souhaite tout le bon et bravo pour ton courage de témoignage sur l'émission télévision. Je vous embrasse. Merci. C'est Carole. C'est Carole. C'est Carole. C'est la dernière que vous avez retrouvée. Oui. Alors, Marie, c'est votre tour de nous raconter. L'histoire est un peu différente puisqu'il ne s'agit pas de retrouvailles fraternelles mais de retrouvailles amoureuses. Oui. Parlez-moi de l'homme dont vous allez nous parler aujourd'hui. C'est qui ? Alors, c'est Nicolas. C'est mon conjoint actuel. Nicolas, on s'est rencontrés en 2007. Oui. On était sur les blogs, sur les réseaux sociaux. On faisait des blogs. Ça se faisait pas mal. Lui, il y avait un blog. Moi, j'en avais un. À l'époque, c'était la mode. On se laissait des commentaires et tout ça. Oui, c'était avant les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Vous aviez des points communs tous les deux ? Oui, alors, tous les deux, on aimait bien la moto. Lui, il faisait de la photo. Puis, on n'habitait pas loin tous les deux, en fait. Donc, on habitait à peu près à 20 kilomètres l'un de l'autre. Donc, après, on a décidé de se rencontrer parce qu'on avait quelques atomes crochus. Et qui se sont vérifiés ? Oui. Oui, qui se sont vérifiés quand on s'est vu la première fois. Il est beau ? Oui, il est beau, mon Nico. Il était comment à l'époque ? Il était plus jeune, mais il était beau, toujours aussi beau. Brun, petit. Il était grand, brun, métisse, avec des yeux noirs. Il faisait de la moto. Donc, je me souviens, la première fois où il est arrivé, il est sorti, enfin, il est descendu de sa moto. Il avait un super... Enfin, il était super beau, quoi, avec son casque comme ça. Son manteau de moto. Voilà. Il était très sexy. Vous êtes tombée amoureuse tout de suite. Oui, dès que je les jure. Et vous êtes sorties ensemble ? Oui, on est sorties ensemble. Donc, ça a duré à peu près deux mois. Ah, c'est court. Oui, c'est court. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, après, il m'a dit que, finalement, il préférait me garder en tant qu'amie. Oh là là ! Et que vous méritez quelqu'un de mieux que lui ? Ben, ça, il ne l'a pas dit. Là, c'est la deuxième phrase d'après. Voilà. Il m'a dit, bon, écoute, moi, je suis jeune, j'ai 21 ans, je travaille beaucoup, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai un peu envie de profiter de la vie. Ce que je pouvais comprendre, de toute façon, moi, j'avais 10 ans, il avait 21 ans. Bon, ben, je vais attendre un peu. Ça a dû être un vrai gros chagrin d'amour. Oui, moi, j'étais très triste. Ah oui, c'est triste. Parce que, ben, j'ai eu le coup de foudre. Je m'étais vite attachée à lui. Et puis, ben, bon, malgré tout, en fait, on est comme restés amis. Il m'a dit, bon, moi, tu sais, on ne peut pas trop envisager quelque chose maintenant. Enfin, même, moi, je n'ai plus envie, je n'ai pas envie de m'engager. Mais bon, on m'a dit, si tu veux, on peut rester amis. Bon, ben, moi, j'étais amoureuse. Vous n'êtes pas devenue la confidente de ces histoires avec des autres. Oh là là ! Jamais se mettre dans cette histoire-là parce que trop de souffrance. Bon, vous avez fini par faire votre vie, vous ? Parce qu'à un moment, vous n'alliez pas l'attendre toute votre vie. Vous êtes tombée amoureuse ailleurs ? Oui, donc, moi, en 2009, j'ai rencontré le père de ma fille. Donc, ben, on a fait notre vie pendant 7 ans. Une belle histoire d'amour, un bébé, tout ça. Voilà, ben, voilà, j'ai vécu cette histoire qui a pris fin parce qu'on n'avait plus rien à vivre ensemble à un bout d'un moment. Donc, chacun part de son côté. Voilà, en 2017. Vous voilà avec une petite fille qui avait quoi ? Quelques années ? Elle avait 3 ans à l'époque. Et là, vous vous dites, mais je l'ai... Un soir de désespoir avec une... Ouais, un soir de désespoir. Avec une glace à la main devant Bridget Jones, on se dit. C'est ça. Ben non, j'étais chez ma mère. Ah bon ? C'est pas ça, alors. Et je lui ai dit, ben écoute, franchement, je suis trop triste et tout. Elle me dit, ben ouais. Il me dit, ben, t'as essayé de retrouver Nico, le beau Nico, elle appelait. Alors, je lui ai dit, ben non et tout. Tu sais, si je le recherche et que tant il a une femme, enfin, en presque 10 ans, tant il a une femme, il a une vie, moi, je vais arriver, je vais débarquer comme ça et salut, enfin bref. Non, je me voyais pas faire ça. Elle me dit, ben écoute, au pire, il te dira qu'il a fait sa vie et puis ça s'arrêtera là. Et là ? Ben... Facebook ! Non mais Facebook, quoi. Le premier amour, c'est Facebook ou copain d'avant ou les trucs comme ça, non ? C'est ça. Donc là, ben je décide de le rechercher sur Facebook. Ben rien qui sort. Donc je lui dis, ben peut-être qu'il a changé de pseudo. Et j'essaye un petit peu, on regarde les amis en commun et toujours rien. Je lui dis, bon ben, on va carrément télécharger tous les historiques de l'époque. Donc je passe une nuit entière à tout télécharger, à tout lire et tout. Et puis bon, ben je m'aperçois que bon, en fait, il n'y a plus quoi sur les réseaux sociaux. Bon, alors vous rencontrez quelqu'un d'autre derrière pour essayer de surmonter cette déception ? Oui, ben juste derrière. Mes copines me disent, bon, tu restes pas seule quand même, t'es jeune, va rencontrer quelqu'un. Donc je me mets sur un site de rencontre. Oh là là ! Et vous rencontrez quelqu'un dont vous n'êtes pas très amoureuse ou quand même un peu ? Non, on va dire que c'était pour penser un chagrin d'amour que j'avais déjà. On va dire, ben lui, enfin lui et moi, on a été un peu dans les mêmes démarches. On se rendait la vie plus douce. Plus douce. Je tombe enceinte. Donc là, ben, on n'était pas super heureux, on ne s'entendait pas de folie, mais bon, ben, on décide quand même d'assumer ce bébé. Un soir, je reçois un message. Nicolas, vous envoyez un message. Ouais. Et là, je regarde, je fais... Le beau Nicolas ! Nicolas, à la moto ! Je me dis, mais Nicolas ? Alors, j'ouvre et là, ben, je vois sa tête en photo, boum ! Et le message. Et là, je me dis, c'est une blague. Alors que vous êtes engagée ailleurs et plus qu'engagée. Ah oui, ben oui, complètement, parce que là, on est coincé carrément, on peut le dire, enceinte, enfin, on est coincé. Mais il est libre ? Ben ça, au début, je ne le sais pas. Je ne sais pas, en fait, vraiment s'il est libre ou non. Il y a quoi, son message ? Il me dit, salut Marie, j'espère que tu vas bien, je t'ai cherchée de partout, j'aimerais bien te revoir ou au moins, échanger avec toi, savoir ce que tu es devenue. Bon, ben moi, mon cœur, il s'emballe. Ah ben, je t'ai cherchée de partout, c'est sûr que... Il y a de quoi s'emballer. Détends-toi, redescends-toi un peu, parce que, de toute façon, concrètement, c'est cramé, quoi. Donc, je lui réponds, ben, bonjour Nico, je suis contente que tu m'aies envoyé ce message, ça me fait plaisir, ben, j'espère que tout se passe bien pour toi, moi, ben, ça va, ça se passe bien. Vous lui dites que vous êtes enceinte ? Non, pas encore. Ah ben oui, ce n'est pas la première chose qu'on dit. Ben, non, non. Et là, il vous dit quoi ? Et là, il me dit carrément une défermante de déclaration d'amour. Je suis désolée, je pense à toi depuis des années, j'ai merdé, on aurait pu avoir une vraie histoire, je pense à toi tout le temps. Il est libre, lui, à ce moment-là ? Ben, je ne sais pas, moi, s'il est libre. Mais il faut lui demander, Marie-Bouchard. Ben oui, mais bon. Ben moi, là, sur le choc, et je me dis, mais c'est une blague, c'est une blague. Et là, je lui en veux grave. Je me dis, mais pourquoi, pourquoi tu arrives maintenant, quoi ? Enfin, maintenant, ce n'est pas juste, c'est injuste. Je me dis, c'est injuste. Vous vous sentez impuissante. Voilà. Ben alors ? Ben du coup, moi, je me calme. Je me dis, de toute façon, bon ben... Pas le choix. Je dois assumer, je suis enceinte de suite. Je lui réponds, ben oui, ben écoute, en gros, c'est comme ça. Enfin, moi, je suis enceinte, tout ça. Il me dit, oui, je sais, t'as eu un premier enfant. Il me dit, bon ben, je suis contente que tu sois heureuse. T'as un bébé qui arrive. Et lui, il devait partir. On ne pouvait plus parler. Mais surtout, j'avais honte de lui dire, ben non, enfin, oui, je suis enceinte, mais je ne suis pas heureuse. Enfin, vous ne dites pas. Vous êtes enceinte, vous êtes censée être heureuse d'avoir fait un enfant. C'est délicat, dans cette situation-là. Vous n'étiez pas heureuse en couple, mais ça ne vous empêche pas d'être heureuse d'avoir cet enfant. C'est deux choses différentes. Ah oui, oui, moi, j'étais contente d'avoir mon bébé, bien sûr. Bien sûr. Mais après, en couple, les deux situations, elles n'étaient pas cohérentes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, on a décidé quand même de se voir. On a dialogué souvent. Et on va dire, dix jours après, on a décidé de se voir. Donc là, on va se promener. On a décidé d'aller se promener sur une petite île qui n'est pas loin de la maison. Et là, on arrive sur le parking, on sort de la voiture et ça y est, on se revoit dans les yeux. Et là, où te foudre ? Là, mon cœur, il explose et je me dis, non, c'est pas possible. Ben non, c'est pas possible. Vous êtes enceinte de six mois, c'est compliqué. c'est pas possible. Je voudrais savoir ce que Nicolas en a pensé. Je vous demande d'accueillir Nicolas. Il va nous rejoindre tout de suite. Voilà le beau Nicolas. Le voilà le motard. Le voilà le motard. Elle est jolie, cette histoire. Enfin, moi, là, pardon, mais à ce moment-là, Nicolas, je suis sur le parking. Vous la voyez, elle est enceinte et vous retombez amoureux d'elle tout de suite. Cache, pardon. Ah ouais ? Cache direct. Oui. Mais le fait qu'elle soit enceinte, qu'est-ce qu'on fait de ce problème ? Ce n'est pas un problème. On n'en a pas parlé du tout. Ça se voyait, donc on ne pouvait pas faire autrement. Ça va paraître bizarre. La seule chose que je voulais savoir, c'était si elle était heureuse, si elle était bien. Après, c'est sûr que entre ce qu'il y a dans la tête, la réalité et dans le cœur, il faut réussir à tout gérer tout de suite. Qu'est-ce que vous avez fait de ce nouveau coup de foudre ? C'est-à-dire que c'est compliqué là parce qu'au-delà de votre amour, même s'il était réel, la vie, il devait être mené ailleurs. Lui et moi, déjà, on ne se l'est pas dit parce que quand on avoue quelque chose, quand on le dit, verbalement, c'est vrai. Oui, on lui donne vie. Voilà, donc lui et moi, en fait, on ne se l'est pas dit mutuellement. Dans les yeux, c'était le cuit. Mais en fait, on ne se l'est pas dit. Mais on a quand même continué à discuter pendant un petit moment. Enfin, un petit moment, on a discuté. Mais moi, on discutait tout de rien, mais on parlait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc en fait, on entretenait une certaine relation, pas amoureuse. Une complicité. Voilà, une complicité. C'est un besoin. Voilà. Et moi, après... Il le vivait comment, le père de votre bébé, à ce moment-là, ce rapprochement avec votre ex ? Il n'était pas au courant. Ah oui, d'accord. C'était mon secret, quoi. Je n'allais pas le crier sur tous les trois. Enfin, surtout enceinte, vous imaginez un peu. Alors, votre bébé est arrivé ? Je me suis séparée avant. Avant ? Ah oui. Moi, en fait, je disais à Nicolas qu'après, je lui avouais que j'étais peu heureuse. Et je lui ai dit, de toute façon, moi, je sais que dans quelques mois, tu sois revenu ou non, ça n'aurait rien changé. J'étais déjà pas bien. Donc, j'avais prévu, on va dire, mon plan de départ, si on veut. Mais finalement, bon, il y a eu un événement qui est à tout bout de verset. Et puis, le 2 décembre, je suis partie. À Noël. Voilà. Juste avant Noël. Juste avant Noël. Et alors, vous êtes partie, donc, enceinte de quoi ? De 8 mois, quoi ? J'étais enceinte de 7 mois, à ce moment. Donc, du coup, je vais chez mes parents le matin. J'arrive avec ma petite. Et puis, je dis à Nico, quelques temps après, c'est un dimanche que je suis partie. J'ai attendu lundi pour te le dire. Je lui ai dit, écoute, ça ne va pas. Je suis partie. De toute façon, ça n'aurait rien changé. C'était juste... On a fait qu'accélérer, c'est ça que vous voulez dire. Oui, et puis, on va dire que, voilà, c'était le moment pour moi. Ce n'était plus possible. Et lui, du coup, il était... Je ne sais pas, tu étais contente, non ? On s'est vraiment mis ensemble. À Noël. Le 23. Mais vous avez accouché le combien ? Le 8 février. Mais qui était là, l'accouchement, alors ? C'était Nicolas. Mais oui, non, mais sérieusement, la question se pose, du coup. Donc, cet enfant... Alors, attendez, moi, je suis sur le deuxième, là, pour l'instant, avant qu'on passe au troisième, mais je suis sur le deuxième. Il est présent, le papa ? Le géniteur. Le géniteur, pardon. C'est vous, le papa. Non, mais c'est... Ben voilà, c'est ça ma question. Non, non, parce qu'en fait, bon, la séparation, elle a mis un terme un peu à tout. On va dire, il n'y a jamais eu de lien. Il n'a pas voulu s'engager auprès de cet enfant ? Moi, il l'a vu quelques fois. Mais après, il m'a dit concrètement, je ne suis pas son père. C'est Nicolas, quoi, son père. Et vous, ça a été une évidence. Vous aviez déjà eu des enfants ailleurs ? Non, 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 non. Et donc, ce bébé, vous avez tout de suite ouvert votre cœur. C'était un peu le vôtre. Oui, en fait, c'est-à-dire que quand j'ai retrouvé Marie, je l'ai pris comme elle était entièrement. Le package. Donc, avec la première. La première. Et ce qui est drôle, c'est que les neuf mois de, on va dire, j'ai envie de dire gestation, de grossesse, pardon, de la mère, enfin de la femme, elle est faite pour qu'elle devienne mère. Et pour l'homme, de devenir père. Et moi, je suis arrivé vraiment sur la fin de grossesse. Et ce qui est bizarre, c'est que ça a déclenché, en fin de compte, ce phénomène chez moi. C'est-à-dire que je jouais avec le ventre, je communiquais avec lui, je lui parlais. C'est comme si ça avait toujours été votre place. Exactement. C'est comme si ça a toujours été ma place. Et cet enfant, quand vous l'avez vu, c'était déjà un peu le vôtre ? C'était ça. En fait, c'est même pas, c'était un peu, c'était. C'était votre enfant. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire qu'à la fois, quand il est né, j'ai été à la fois ultra heureux et à un moment ultra malheureux quand je me suis rendu compte que quelque part, génétiquement, enfin, c'est pas quelque part, c'est génétiquement, c'est pas moi, le père, je suis là, mais voilà. et le soir, en fin de compte, où il est né, quand je suis rentré, j'étais donc chez les parents de Marie, je me rappelle parce que je me suis écroulé en fin de compte. Parce que je savais que le géniteur venait forcément... Pour prendre sa place, alors que vous vous aimiez déjà cet enfant. Et c'est ça. Et donc, j'ai son père et son frère qui m'ont réconforté, mais je me suis écroulé. Bien sûr. Et finalement, lui s'est éclipsé au profit de cette histoire d'amour, y compris avec son enfant. Oui, c'était pour le petit, essentiellement, oui. Parce qu'il savait très bien que ça serait mieux pour son équilibre et qu'il serait très heureux avec nous. Donc, ça fait combien de temps, maintenant que vous êtes à nouveau ensemble ? Ça va faire trois ans. Et drogue ! Eh bien, dans quelques semaines, pour Noël aussi, on a notre petit qui va arriver, notre petite, qui est cette fois-ci notre enfant biologique. Ah là là ! Ce sera le dernier. Donc, la boucle est vraiment bouclée. Vous avez le sentiment, parfois, vous vous dites, Nicolas, qu'est-ce qu'on a perdu de temps ? Ou au contraire, vous vous êtes dit non, finalement, le timing était le bon parce qu'aujourd'hui, on est plus heureux que jamais. Alors, le timing était bon. Enfin, le timing est bon parce que je manquais, je pense, énormément de maturité à un moment pour la relation. Puis, j'avais besoin, comme elle a dit, de faire des expériences. Je mettais un point d'honneur aussi sur ma carrière. Donc, vraiment, j'avais des relations vraiment éclaires parce que je n'avais pas envie de m'engager. J'avais envie de profiter. Et professionnellement parlant, c'était la priorité. C'était la priorité. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit à une jeune... Beaucoup de bonheur à tous les deux avec ce nouveau bébé, même si les deux autres vous comblent déjà. C'est une belle famille recomposée dans tous les sens, en fait. C'est vraiment ça. Merci, en tout cas. Voilà, du coup... Ah, il y a mariage ! Oui, voilà, c'est ça. Il y a déjà eu ou il va y avoir ? Non, il va y avoir. La demande a été faite pour son anniversaire. Donc, l'année 2021 va être une belle année. Oui. Voilà, c'est ça. On essaie tous un peu d'oublier 2020. Mais on va se dire que 2021, ce sera une belle année. Oui, oui, oui. Bon, beaucoup de bonheur à tous les deux, en tout cas. Merci beaucoup. Et merci à vous également. Ça y est, elles se sont lâchées. Puis, personne ne s'embrasse, si ce cali ne se tient dans la main. Merci de nous avoir fait vibrer à travers vos très belles histoires, en tout cas. Merci d'avoir accepté. Ça va mieux, Annick et Annick ? Parce qu'elles étaient stressées. Et maintenant, ça va. Le sourire est retrouvé. Moi, j'ai juste encore envie de dire qu'il ne faut jamais abandonner. Que vraiment, quand on a quelque chose qu'on veut, que rien n'est facile, mais vraiment, tout est possible. Il faut vraiment... Et surtout... Se donner les moyens pour y arriver. C'est la période de Noël. Et surtout. Et surtout. Ouvrez-vous à tous les possibles en cette période. Merci à tous d'être fidèles à France 2. Merci, Christelle. A demain, 13h50. Je vous embrasse. Bon après-midi. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre adolescent est sous emprise, que ce soit dans un mouvement spirituel ou à cause d'une amitié toxique qui le mène à la dérive. Dans votre jeunesse, vous avez été embrigadé dans un groupe sectaire ou eu de mauvaises fréquentations, mais vous avez réussi à vous libérer de cette emprise. Votre adolescent est actuellement sous influence et vous faites tout ce que vous pouvez pour lui venir en aide. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.